le cercle de la gourmandise c'est trop bien je vais adorer ce monde j'ai pas dîné en plus je vais pas aimer du tout en fait c'est trop bien bon apparemment on a été à wall cake island elle est où big mom putain par contre ah ouais ça fait mal dans la zone non ça rame de ouf c'est quoi ça c'est un gluant croissant gluant du jas du jas on dirait les petits fours avec les knaquis dedans un saucisson briocher ouais c'est un pain de viande quoi je sens mon taux de sucre monter juste en voyant l'écran ça va être un peu chaud le recrutement au début en plus ça repille sévère il a un paquet de points de vie celui-là donc ouais le bon bout du diabète de toute façon on va tout recruter pour ça j'aime beaucoup ce jeu oh tiens tiens il y a alice combien j'en ai synthèse réalisée trois démonstrations de force c'est quoi ça c'est le nombre de monstres recrutés non est ce que c'est pas l'ennemi balaise de la zone ça il ya des chances pour recruter gâteau inclus évidemment c'est pas affaire on c'est pas pour non c'est pas rien Niveau 16 ? Ouais, faut que je m'en débarrasse de celui-là. Ha ha ! Purée la tronche, ranger. Ouais bah ranger. Ah tiens, j'ai vu un petit icône à côté de mon bloc là. C'est un shiny comme disait Nanatoru. C'est quoi ça, Tilt ? Pas de sagesse. Ah, les feux. Pas de sagesse. Très bien. Correction, c'est un cannoli. Un cannoli ? les voisins les voix anglaises sont mieux que les voies fr pour f7 remake je suis pas convaincu une pâtisserie italienne four à la crème et c'est pas censé être blanc notamment là ça ressemble plus à du chocolat ou de la noisette ou j'en sais rien j'ai pas regardé combien il y avait de monstres à capturer ici tu peux avoir du chocolat ou de la crème pâtissière c'est toi qui choisis c'est pas normal ils sont pas mal cela les étourdissent et réduisent la défense allez ça se passe très bien le recrutement orangé aussi ok on va aller faire quelques synthèses après alors est-ce qu'il faut attendre l'hiver pour atteindre ce genre de coffre peut-être bien il y a de nouveau des chauves souris ici alors chauves souris un bei tiens ils sont là aussi donc je pouvoir peut-être le récupérer OK peut-être le parler non je pense pas du tout Comme ça, peut-être elle est inscrite. On ne sait rien. Si. J'aurais dû faire pareil avec le dragon de la zone précédente. C'est ici que ça lag sa mère quand il pleut des bonbons. Ah mais j'espère qu'il va sortir sur PC le jeu. Bonjour toi. Il y en a un que j'aimerais bien refaire sur PC. C'est Shin Megami TMC5 parce qu'il est vraiment trop bien ce jeu. Mais bon, sur Switch il souffre quoi. Il reste très correct sur Switch. Et j'aimerais bien le voir sans toute cette brume, sans tout ce flux. Si t'arrives à la capturer, t'aurais un monstre en route. Ouais mais je crois que c'est elle qui va me capturer. Le SMT5 n'est pas prévu sur un autre support. Ben, je crois qu'il y avait du Data Mining qui disait qu'il avait éventuellement été prévu sur PC. Mais pas de nouvelles depuis. Et puis ça fait un moment qu'il est sorti hein. Faudrait garder sur SteamDB s'il y a des nouvelles. Là je l'ai je crois. On va vérifier quand même. Ouais c'est bien. Mais c'est vrai que ça saoule un petit peu les exclus Switch. Des éditeurs tiers. Parce que clairement, ça vaut pas les jeux Nintendo en terme de développement. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? J'en sais rien. Et puis quand il sort sur PC après, ben voilà, ça saoule un peu quoi. Genre à revester là. J'aurais adoré le faire sur PC quoi. Mais j'avais envie d'y jouer à la sortie. Après j'ai passé un excellent moment dessus hein. Mais bon. C'est juste que ce moment il aurait été encore mieux sur PC. Les exclus de manière générale c'est de la débilité. Sauf que ça concerne la nouvelle génération plutôt que du cross-gen. Alors oui. Mais euh. Pour les jeux, comment dire, du constructeur. Bon voilà, je peux comprendre quoi. Bien que Sony propose ses jeux sur PC quand même. Après euh. Xbox euh. Enfin Microsoft aussi propose. Les exclus Xbox sur PC non ? J'ai un doute. Genre les halos et tout ça ? C'est disponible sur PC ? C'est ça ? Ah ok. Non Arvestella c'était pas sorti en même temps sur Switch et PC. Il me semble pas. C'était sorti un petit peu plus tard. Peut-être que je me trompe hein. Et du coup je l'aurais pris pour la version boîte. J'aurais dû faire Arvestella sur PC parce que les combats sur Switch étaient vraiment nuls. J'suis pas sûr que ça aurait aidé mais bon. L'aurait pu effectivement. Tu fais pas d'efforts Rudy. Ça m'embête de pas pouvoir traverser hein. Y'a tout ici. Y'a forcément un truc ici après. Ah des macarons. C'est bon ça ? J'ai donné sa chance au produit il m'a vomi dessus. Ça a joué jusqu'où d'ailleurs ? Ouais ça pour le coup c'est plutôt logique en effet mais FF7 Rebirth ? On exclut PS5 ? Ah ! J'ai battu le gros méchant sur son avion. Ok. Ah mais t'es allé loin alors ? J'ai joué quasiment en même temps que toi alors que je l'avais sur PC ? Non. C'est vrai ça ? Toi j'ai un problème je vois du sucre partout je le compte déjà en kilos ? T'es mal barré toi. Petite piqûre d'insuline. Ah peut-être qu'il est sorti sur PC en même temps là d'Autoru mais il me semblait pas. Je confonds sûrement avec un autre jeu en fait. Je confonds sûrement avec un autre jeu en fait. Alors qu'est-ce que j'ai pas fait encore ? Toute la partie à l'ouest mais je pense que je peux pas y aller. Bon bah on va à Propolis. Ah bah tiens. C'est lui que je cherchais tout à l'heure. Bah y'a la fameuse pluie. Effectivement ça ramène. Un fromage frais ? Ah non c'est pas celui-là je crois. ? Sous-titrage STAX ? C'est parti ! D'accord, il est sorti sur Switch et PC en même temps à rester là. Autant pour moi. C'était un autre jeu. Du coup, je sais pas lequel. Non, c'était pas celui-là du coup. Ouais, c'est presque le même. Il y a la version Wish quoi. C'est lui gelé ou pas ? Oui. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu ramelle. Mais du coup, il y a ceux-là qui ont pop en même temps. Donc je vais peut-être en profiter. Putain, je sais pas quel ennemi l'a tapé. Ah bah c'était le premier. Non. Ça va lui taper l'autre. Je vais revenir après. Salutations, bienvenue à Propolis, la ville des délices. Ici, on adore tout ce qui est sucré. Alors n'oubliez surtout pas de vous brosser les dents. Bonjour, vous savez ce qui est arrivé à la statue que nous vénérions ? Eh bien, il s'agissait d'un vrai monstre. Il a pris le chemin de la montagne et c'est tant mieux parce que je suis un vrai flan quand il s'agit de me battre. Il a l'air trop triste, lui. Oh oh oh. J'ai même pas vu à quel point on gagnait de l'or. Un jeu intéressant à remasteriser Dark Cloud ou Dark Chronicle ? Bon, je suis pas vraiment convaincu. Un roc de galaxies éventuellement. Ouais, 300 balles le filet, t'as vu ? Ça a été un roc de galaxies. Ah non mais le texte est génial. Je pense que c'est un peu plus que le texte est ce que je vais m'envoyer. Je vais m'envoyer... J'ai vraiment... J'ai vraiment trouvé ça. Je vais m'envoyer. Je vais m'envoyer. J'ai vraiment mis mes amis. ...Venette ? ... 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 C'est bon, j'ai pas besoin d'avoir regardé ! Ah ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai encore dit qu'il te plaît. C'est bon, c'est bon... Qu'est-ce que c'est qu'il te plaît ? Je ne veux pas répondre. C'est bon ? Alors... Je vais y aller à Pancake-Yama. J'ai du genre à voir la sève qui lui montonnait rapidement. C'est bien triste, ce qui arrive à Mirette et Toscar. Mais y'a rien qu'on puisse faire pour eux, à part toucher du bois. Impossible d'avoir Star-Océan d'ailleurs, à l'enfer. Mais Star-Océan, je l'ai vu sur Amazon y'a pas longtemps. Salutations ! Oh, pas si vite ! Tu crois qu'on pourrait arranger une délicieuse petite rencontre entre un des monstres et l'un des nôtres ? Si on en croit l'horoscope, un à fromage frais se marierait très bien avec le nôtre. Mais après tout, y'a pas de mal à ne pas suivre la recette et à expérimenter. Allez, au fond, nous ! Non, non, à 47 euros. Sur quoi, sur Switch ? Regardez sur le site de Square Enix. Directement. Il y'a pas l'air d'avoir de trucs rares, là. Rupture partout ? Ouah, ça va revenir, t'inquiète. Quoi que... Bon, il me faut un... Un mage fromage frais, là. Un fromage frais. D'ailleurs, même quand on a acheté un jeu en physique, on peut récupérer les points Switch. Et pas que dans les jeux en version physique. Attends, il s'est passé une saison pendant que j'étais à l'intérieur du machin, hein ? Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Attends, attends. Attends. Oui, faut faire une manip sur la version physique. Il fait récupérer les points or, je sais pas quoi, là. Je le fais tout le temps. Je crois quand j'y pense. J'ai fait ça, je suis ressorti. Ah non, il y a l'auberge. Ça doit être ça qui fait avancer la saison. Bah tiens, t'as peut-être ta solution, Tomikami. Là, ça n'a pas bougé. Je vais aller refaire un dodo, on va voir. Ça avance peut-être d'un cran. C'est chiant parce que je comptais là-dessus pour attraper les mages, là. Ça n'a pas bougé. Attends, j'ai passé même pas 5 minutes dans le machin. Sans déconner. En tout cas, ça rame quand même. À la FNAC Montparnasse, le mec m'a dit qu'ils avaient eu que 3 exemplaires physiques pour ce Dragon Quest. Effectivement, il y a un Micromania vers Saint-Lazare, il m'a dit qu'ils en ont eu 2. Il y a eu très peu de distribution. T'as essayé à Voltaire ? Mais t'aurais dû carrément le placo, hein. C'était le moyen de l'avoir, bien sûr. Je peux te filer une adresse si tu veux. Tu les appelles, peut-être qu'ils l'ont. Ou si tu leur demandes, en tout cas, ils feront le max pour l'avoir. Par contre, il sera à 60 balles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. forno It's parti. C'est parti. Je vais te l'envoyer en D, si je veux, me rappelle comment on fait. Sous-titres par Jérémy. c'est bon j'ai trouvé je regarde s'ils vont être qu'ils en ont pas reçu beaucoup non plus ils ont juste honoré des précommande je sais pas je ne vois pas sur leur site mais vraiment appelé demande leur si c'est possible t'en récupère un je pense qu'ils vont réussir parce qu'en fait les magasins de république sont tous en bisbille les uns avec les autres donc ils arrivent des fois à s'échanger des copies quoi mais j'arrive pas à attraper les nerfs ah ouais une fois quand tu es allé chercher au coup de passe 2 je crois le mec il l'avait plus en français il avait la version anglaise mais il allait dans une autre boutique m'ont récupéré je peux peut-être tenter du premier coup celui-là il est maintenant son niveau c'est augmenté un gros trafic à mon avis c'est parce que le responsable il doit avoir plusieurs boutiques quoi de plus à faire ça va c'est pas c'est que ça va je me dirais j'ai vers où vers l'ouest mais on va finir de visiter cette zone en tout cas je suis loin d'avoir tout recruté ici enfin loin pas tout à fait vrai et dépasser les 50% parce que j'en ai déjà d'autres zones mais il me manque les deux mages déjà barré vous ah mais non j'avais pas changé de saison tout à l'heure c'est juste qu'il pleut des bonbons de temps en temps pas mal c'est le dernier ce que j'en dis de ce dragon de quest bah j'aime bien ça change justement de la série canonique c'est mon premier dragon de quest mon star alors techniquement c'est c'est dégueulasse on va pas se mentir mais non c'est sympa il ya 600 créatures apparemment donc c'est pas trop mal c'est différentes pokémon au niveau des combats notamment pour les arènes si tu peux choisir ce que tu veux faire en tout cas diriger les monstres pendant les combats hors arène là pendant les arènes tu peux pas vraiment tu dois établir sa stratégie ta stratégie avant ça change un peu des bons jeux t'aimé celui-là alors ça lui mérode comment ça va les sapins là c'est honteux ah si c'était que les sapins ouais il est pas mal le jeu franchement très sympa attend j'ai déjà éclaté le fromage frais je vais jamais le capturer à ce rythme vraiment chouette pense à la ps2 c'est une très bonne console les zones sont pas énormes en tout cas c'est pas plus mal on a deux qui m'intéresse ce sera celui qui survivra vivement la switch 2 ouais ils ont besoin nintendo là ils sont beaucoup trop tard je dis pas je passe des très bons moments sur leur jeu ne serait ce que théo tk pour qui pour moi et le gothi mais c'est plus possible en fait c'est plus possible parce que quand tu as des jeux qui rame c'est que vraiment tu vois c'est les développeurs ils sont arrivés au bout c'est plus possible non exagère pas nanatoru c'est pas de la ps1 non plus je crois que tu joues pas enfin t'as pas joué souvent la ps1 en tout cas ça fait longtemps que tu n'y a pas joué imagine en vrai une pluie de bonbons irl j'évite les bonbons moi j'ai pas envie de passer ma vie chez le dentiste bon par contre les lions et les twix ça n'arrête pas d'y jouer en ce moment la ps1 bah essaye d'y jouer avec l'écran allumé parce qu'à mon avis tu as mal aux yeux ou un truc dans le genre ça c'est pas du tout de la ps1 ça c'est ps2 ps2 et ps2 quand même bien parce que la ps2 c'était quand même pas je vais pas dire net mais pas comme ça je suis pas un défenseur acharné de la switch l'état des bons jeux sur switch malgré la puissance genre xenoblade 3 certains font des efforts et d'autres aucun après c'est pas le même budget un dragon quest monster comme celui ci il va pas se vendre par palette un xenoblade 3 laisse tomber et le jeu il a dû extrêmement bien se vendre les monsters avait bien marché sur ds de mémoire oui c'est que xenoblade c'est monolith soft un des meilleurs studios du monde ouais ils ont aidé nintendo au développement du dernier zelda certainement sur la partie 3d tout ça regarde saga frontière 2 c'est pas un exemple c'est deux des tiers mais mec saga frontière 2 ça n'a rien à voir avec ce type de jeu mais c'est quoi cette comparaison encore la naturo franchement mais tu fais aucun effort mec des fois j'ai vraiment l'impression que tu fais exprès pour me pour me taunt saga frontière 2 et un jeu en 3d quoi non mais sérieux t'as quoi dans la tête t'as de l'eau je sais pas trouve moi un jeu sur ps1 qui soit en 3d de cette manière tu pourras pas m'en citer je veux bien que la suite ce soit pas un exemple de puissance mais tout de même elle fait tourner red dead redemption et tout comme vous dit je suis pas un fervent défenseur de la console non c'est là tu peux le comparer à dragon quest 8 sur ps 2 je sais pas à rock galaxy éventuellement le plus beau jeu 3d ps 1 c'est la grande story il n'a pas des plus joyeux parce que la grande story c'est quand même très fermé jet cocoon ouais le jeu était génial mais graphiquement city rejoint aujourd'hui justement j'ai j'ai repris koudelka enfin j'ai repris non j'ai pris koudelka parce que je l'ai jamais eue tout récemment koudelka ça fait mal ça pique de ouf avec koudelka je crois même que je l'avais lancé sur émulateur pour mon test donc j'ose même pas imaginer la version originale bon j'ai capturé un des dommages on va peut-être ouvrir la prochaine zone on va aller faire des synthèses ça me permettra au moins de me téléporter ici oui c'est vrai que les ori tourne très bien sur switch star océan 2 le remake d'après externe tourne super il ya un autre jeu aussi astral chaîne j'ai adoré ce jeu sur switch n'exclu d'ailleurs il tourne très très bien si vous l'avez pas fait franchement c'est un jeu switch à prendre là comme ça parce qu'évidemment les autres vous les avez tous ils sont connus mais c'est astral chaîne c'est ce jeu là que je cherche comment ça tu cherches genre il est introuvable niveau 15 sur en boîte il est difficile à trouver ou super cher ah bah je regrette pas de l'avoir prêt à la sortie il est vraiment très très bien ce genre totalement sous côté un du coup car lui je l'ai pas croisé je crois pas sinon tous les autres je les ai récupérés c'est cool il y en a plein qui manque quand même il ya des endroits où je peux pas aller apparemment toute la partie au dessus là je sais pas si c'est un endroit où on peut aller d'ailleurs ça m'énerve il y a une partie grisée là bas ah mais si je peux monter là on me sert pas à grand chose mais au moins il n'y a plus la partie grisée en haut génial mon steelbook ff10 sur ps4 va prendre de la valeur un jour je sais pas si je l'ai celui là il y en a des nouveaux ah bah les deux que j'ai pas bad bird et zombie gull ça voulait pas par contre on va passer l'autre en soin est ce que je peux dragon cost 11 sur switch les propres d'accord après c'est déjà un jeu à plus gros budget ça aide un peu pourquoi il fait protection je me suis goé il n'a pas de soin je me suis goé quand j'ai vu du vert je me suis dit c'est bon c'est l'huile évidemment pas de recrutement ils sont où les loups là on va on va taper trop l'un dommage il était à point pour le recrutement toi qui est fan de nir automata il paraît que le portage est réussi ah ouais mais nir automata j'y joue pas sur switch hors de question c'est déjà pas un jeu extrêmement beau si j'y joue à nir automata j'ai fait la première route j'ai pas encore eu le temps de faire l'autre mais j'étais sur ff7 remake monsieur il faudrait que je lance la suite mais j'ai très envie de faire à ff10 tu parles de jouer en off ouais généralement le week-end bonne soirée créé bonne nuit et ben voilà je l'ai fait nir automata merode c'est omikami il a abandonné après la première route moi je l'avais fait à l'époque de la dans c'était ps3 ou ps4 ps4 je crois c'est quoi ça steelbook ff13 2 à gelé celui-là il est au format dvd c'est roule moi j'ai adoré nir automata l'ost est surtout l'ost est incroyable le coffret vinyle mikami bon ça va t'as à moitié pardonné aujourd'hui on m'a parlé de ff type 0 apparemment il est bien il est sous côté ouais où je le fasse un de ces quatre je l'ai déjà fait mais faut que je le fasse en live tout simplement pour le refaire parce que ça fait un bail niveau ost je suis désolé mais kh est génial oui il est bien de rester de cash pas tous les titres mais il est bien je voulais les refaire les cash l'intégral quand ils vont donner la date de cash 4 peut-être ban le mec qui t'a dit ça ah ouais tu n'aimes pas type zéro mérod on va tenter celui-là ça fait comme le 3 on a encore dix ans à attendre faut savoir t'as pas aimé du tout on me l'a vendu comme un ff mémorable alors là on te l'a survendu par contre et je me suis retrouvé avec un jeu bourré de lacunes il en a mais il est pas inintéressant faire un cash à 50 ans je suis pas prêt en réalité cash c'est très très rapide à faire le premier opus c'est genre 10 15 heures je crois non c'est ultra court il m'en manque deux à recruter là je crois c'est chiant il m'en manque deux à recruter là je crois c'est chiant le loup c'est bon il me manque la glace la fin le nuage tu vois je l'ai pas croisé je crois et celui-là sac à verre j'ai pas fait ff 10 2 donc je peux pas trop dire si il est dans la même catégorie ou pas d'accord si je balance des coups à 50 déjà ouais je vais les utiliser les points de compétences avant de faire les fusions cash ne m'attire pas du tout avec ses boss à 15 fases c'est mort 15 fases non tu mens dans ton visage bon je vais débloquer la zone pour qu'on ait le tp même s'il ya pas énormément de de chemin à parcourir et puis j'allais faire des fusions ff 10 2 je l'ai fait une fois j'ai dit plus jamais je me sens bien là le prochain minéra ça n'a aucun sens bon du coup réellement il me manque deux mais bon je verrai ça se trouve je vais retrouver l'intérieur